Le site web de Ceramica, Ceramica-ch.ch, contient à l'heure actuelle quelques 14 500 descriptions de céramique avec photos, mais aussi, notamment, en très important glossaire et des descriptions exhaustives des musées dans lesquels leur céramique a été examinée. Je ne saurais trop vous inviter à y faire en tour. Il est complètement bilingue, français, allemand. En outre, le musée historique de Bâle de la région d'influence de Strasbourg était incontournable pour la production des Hanong. Nous nous y arrêterons donc. Cependant, sa collection n'étant pas en ligne, vous devrez faire avec mes photos amateurs des objets exposés derrière les vitrines. J'ai sélectionné environ 200 pièces. Comme l'air du catalogue de Leporello pour son maître, j'ai dressé l'inventaire des plus belles pièces, évidemment, mais aussi essayez de ne point oublier aucune région de production céramique significative de France, essayant de couvrir votre beau pays dans sa diversité géographique, mais aussi de matière. La faïence du XVIIIe des grands centres constitue évidemment le plat de résistance, mais on abordera aussi la production de porcelaine tendre et dure, la faïence fine et la terre de pipe, et on abordera sur le XIXe siècle. Vous connaissez tous, bien mieux que moi, les styles des pièces que je vais vous présenter. Ainsi, je conduirai au pas de charge cette présentation, essayant de caser ces pièces en quelques 80 minutes environ, au maximum. Vous saluerez au passage tous vos amis, l'effaillance de l'Est, celle de Strasbourg, celle de Moustier, de Marseille et de Nevers en particulier. Et si vous souhaitez faire des commentaires, merci de noter le numéro de la diapositive qui apparaît en bas à droite. Après Cédu-le-Vert, j'ai choisi trois Strasbourg, Strasbourg de petit feu, comme ils disent ici, qui sont de réverbère, commenté par Jean-Bastien pour ce pichet avec couvercle très beau, cette assiette à stylobe avec cette tulipe extraordinaire, toujours en puissance de réverbère, avant 1754, donc sans signature, comme on va le voir encore. Et cette pièce peut-être plus intéressante, donc en décor aux fleurs des Indes, et une technique mixte de petit feu et de grand feu, donc nous dit Jean Rosen. Comme on est à Zurich, on est quand même une grande influence de l'Est de la France, donc on va passer avec cinq pièces de l'Uneville, ce plat en trompe-l'œil iconique, emblématique de l'Uneville. Pas de marque, je ne sais pas. Comme la plupart des pièces, comme la quasi-totalité des pièces que je vais vous présenter, je ne les ai pas eues en main, et j'ai simplement dû travailler sur les photos que j'ai pu trouver ci et là. Voilà de l'Uneville, milieu du XVIIIe siècle, comme c'est-à-dire qu'il y a Zurich, nous dit Jean Rosen, ce très beau plat. Et celui-ci également, qui a été commenté par Jean Rosen et mon copa-fillotte Marino Maggetti dans son livre « En nouvel éclairage sur les faïences et les terres blanches du bois d'Empence, les Islettes, l'Uneville ». Voilà, avec ses fleurs de Réverbet. Sous-titrage Société Radio-Canada